Musique Salut à tous et bienvenue pour un nouveau dog news concernant Uncharted cette fois puisque c'est donc officiel Uncharted rejoint Jack and Dexter dans le placard des jeux terminés par Naughty Dog Interrogé par le magazine Buzzfeed, Neil Druckmann, le co-président de Naughty Dog a confirmé l'information en déclarant Pour nous, Uncharted a été un succès fou Uncharted 4 était l'un de nos jeux les plus vendus Nous sommes en mesure de mettre notre dernier coup de pinceau sur cette histoire et dire que nous, donc Naughty Dog, avons terminé Nous allons de l'avant C'est donc terminé et cela ne nous surprend pas vraiment Depuis pas mal d'années sur Naughty Dog Mag, on vous parle d'un nouvel opus d'Uncharted En revanche, depuis plus de 2 ans maintenant, on ne cesse de vous dire que Naughty Dog ne devrait pas être à la tête du projet Et qu'au mieux, les équipes des dogs pourraient superviser le projet Il faut savoir qu'en 2015, quand Neil Druckmann et Bruce Traley ont repris le développement d'Uncharted 4 La condition était de clôturer les aventures de Nathan Drake et d'en finir avec la licence Uncharted Chose qu'ils ont fait en mai 2016 avec Uncharted 4 et en août 2017 avec le Stand Alone The Lost Legacy Mettant en scène Chloé Fraser et Neddin Ross Ainsi, ce n'est pas une surprise de voir Naughty Dog confirmer l'arrêt de la licence Uncharted Uncharted devient donc la 8ème licence à l'arrêt de Naughty Dog après SkiCroised, Dream Zone, Keef the Thief, Rings of Power, Way of the Warrior, Crash Bandicoot et Jack and Dexter Désormais, il n'y a qu'une seule licence active chez Naughty Dog, c'est The Last of Us Avec le développement sans doute d'une version PS5 de The Last of Us Partie 2 Le développement de la partie 1 sur PC L'arrivée du stand-alone multijoueur et sans doute de The Last of Us Partie 3 La 10ème licence Naughty Dog, la première licence inédite depuis 2013 Serait bel et bien en production d'après les bruits de couloir au sein de chez Naughty Dog Et nous avons hâte de la découvrir Il y a quelques minutes, donc quelques jours après l'annonce de Neil Druckmann d'arrêter la licence Uncharted chez Naughty Dog Hasard ou non, PlayStation a diffusé un nouveau trailer pour annoncer la fin des pénuries de PlayStation 5 Et dans ce nouveau trailer encore une fois très classe, on peut voir plein de séquences de jeux qui sont issus des licences PlayStation Que ce soit Kratos et Atreirus dans God of War, Aloy dans Horizon, Ratchet & Clank ou encore Gran Turismo Toutes sauf une seule séquence A quelques moments, on peut voir cette jeune fille blonde qui est en train de chasser des trésors Et qui nous fait penser à une Lara Croft ou à un Nathan Drake Et bien entendu, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il s'agit d'un teaser du prochain Uncharted Avec une fille blonde qui serait Cassie, la fille de Nathan et Elena Donc hasard ou non, on ne sait pas Mais en tout cas, le timing est assez étrange entre la déclaration de Naughty Dog d'arrêter la licence Uncharted et ce mystérieux tease Donc affaire à suivre, en tout cas, vous pourrez suivre tout cela sur Naughty Dog Mag C'est tout pour nous pour ce Dog News On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et nous, on se dit à très vite sur la chaîne Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada